Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 3 février. François Fillon est déterminé à aller jusqu'au bout. Hier, le candidat de la droite était en déplacement dans les Ardennes. Il a montré une nouvelle fois qu'il ne souhaitait pas renoncer à l'élection présidentielle. Ils veulent me casser, aidez-moi, a dit l'ancien Premier ministre devant ses partisans. Pourtant, Rachida Dati ne l'aide pas vraiment ce matin. Elle estime qu'il a fait des erreurs de communication et qu'il n'a pas su rassembler. Je pense qu'il s'est mis entre les mains d'une directrice de communication et de quelques patrons. Il s'est déconnecté des élus de terrain. Il les voit peu. Et donc, à mon sens, il a fait des erreurs de communication. La première chose qu'il aurait dû reconnaître, c'est ce qui revient. On doit vous le dire, vos auditeurs, moi j'écoute votre émission avant 8h30. Regardez ce que disent les auditeurs. Ils sont choqués par quoi ? Ils sont choqués par les montants. Et moi, je pense que François Fillon aurait dû dire, mais bien sûr, mais un million d'euros, c'est pas rien quand même. À gauche, le candidat Benoît Hamon poursuit sa progression. Il a rencontré François Hollande hier. Il est boosté par des sondages favorables qui pourraient inquiéter à la fois Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le porte-parole du candidat d'En Marche considère ce matin que Hamon incarne la gauche de l'illusion. La primaire et notamment l'issue de cette primaire donne lieu à un candidat qui est un peu le candidat de la gauche de l'illusion. Il va falloir qu'on nous explique comment, avec 400 milliards prévus pour le revenu universel, comment cela est financé. Vous savez, les Français sont très pragmatiques. Quand vous avez 400 milliards de dépenses, il y en a un qui paye à la sortie et ce sont souvent les Français qui payent l'addition. Ce week-end, suivez avec nous sur le figuero.fr le lancement de la campagne présidentielle. Marine Le Pen convoque ses assises présidentielles à Lyon. Elle dévoilera son programme. Emmanuel Macron, lui aussi, est à Lyon. Il attend dix mille personnes pour son grand meeting. Et enfin, Jean-Luc Mélenchon réunit ses partisans dans la capitale des Gaules et au même moment à Paris en hologramme. Merci à tous et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada